Donc je répète, je suis journaliste au Monde, Claire Legrault, et je m'intéresse plus particulièrement aux enjeux démocratiques de la crise écologique. Alors, on assiste à un mouvement à la fois puissant et qui reste peut-être encore un peu trop discret, une révolution à la fois juridique, une révolution philosophique, donc des fleuves, des montagnes, depuis une vingtaine d'années, se voient dotés d'une personnalité juridique. Certains États reconnaissent les droits de la nature, de la terre-mer. Voilà, quelles questions cela pose-t-il ? Comment cela se passe-t-il ? Et voilà, donc nous allons parler de tout ça maintenant, avec un panel d'invités extrêmement pointus et magnifiques aussi. Alors, je vais présenter Marine Calmé, donc juriste en droit de l'environnement, qui a milité en Guyane française contre le projet minier de la montagne d'or, avant de créer l'ONG White Legal, qui défend les droits de la nature. À côté d'elle, Maria Teresa Vicente Jiménez, qui est juriste, professeure de philosophie du droit, et qui travaille sur la reconnaissance juridique de la lagune Mar Ménor en Espagne, sur la côte méditerranéenne. Alors, avec elle, Edouardo, qui n'est pas tout à fait à côté d'elle, Edouardo Salazar-Ortugno, qui est avocat spécialisé en droit de l'environnement, professeur à l'université de Murcie en Espagne, et qui travaille également aujourd'hui sur la crise écologique de la Mar Ménor, et qui défend l'idée de la personnalité juridique de la lagune et de son bassin. Emma Lelon est juriste en droit des activités maritimes. Elle travaille au sein de l'association Surfrider, et elle étudie dans le cadre d'une thèse l'efficacité de la reconnaissance des droits propres des écosystèmes marins, et notamment, plus précisément, sur la Méditerranée, pour l'appliquer éventuellement à la Méditerranée. Sophie Gosselin est philosophe. Elle enseigne au sein du master études environnementales de l'école des hautes études en sciences sociales, et son travail de recherche porte sur les conséquences philosophiques de la crise climatique, écologique en général. Voilà, elle va publier en octobre un livre enquête sur les inventions institutionnelles, donc par exemple les droits de la nature, et comment elles peuvent redonner aux communautés les moyens d'habiter la Terre. Alors ma première question... Ah oui, non, il ne faut pas que j'oublie. Donc nous attendons Erina Ranguimari-Omakirans-Fil-Rose, qui était présente à la cérémonie qui a précédé, et qui voulait se rafraîchir un petit peu. Donc elle va venir, on va commencer, parce qu'on a déjà beaucoup de retard, et certains de nos intervenants doivent partir à l'heure. Donc on va commencer, puis quand elle arrivera, voilà, on lui donnera la parole tout au long de cette conférence. Voilà, donc ma première question s'adresse à Marine Calmé, et elle est toute simple, c'est comment est née cette idée de donner des droits à la nature ? Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu aujourd'hui, certainement à travers tous les messages qui vous ont été transmis par les intervenants, aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'on autorise des mines d'or en Amazonie française, on permet à des bateaux-usines de vider les océans chaque jour, on permet à des forestiers de faire des coupes rases dans les dernières forêts boréales pour transformer ces arbres en papier toilette, et tout ça est parfaitement légal. Et face à ce constat-là, forcément, eh bien un mouvement est en train de prendre un peu partout dans le monde, un mouvement de contestation, un mouvement qui vient de la Terre et de ces gens, qui disent non, qui disent ça suffit, qui disent il faut faire différemment, et qui s'appuient pour ça, sur ce qu'ils voient autour d'eux, sur ce qu'ils comprennent du vivant, pour édicter justement de nouvelles lois. Aujourd'hui, ce mouvement, il est en train de prendre partout, et il remonte à l'origine, à un penseur, à un professeur de droit, Christopher Stone, en 1972, donc il y a près de 50 ans maintenant, qui, pour la première fois, dans une affaire qui opposait Walt Disney à une association de protection de l'environnement aux Etats-Unis, Walt Disney voulant construire un parc de divertissement dans une vallée peublée de séquoias géants, Christopher Stone, pour la première fois, se pose la question, pour se défendre, les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Et il écrit cet ouvrage, je vais vous le montrer sur cette petite slide, et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver à la très bonne librairie de Climax, si on veut bien me mettre le slide, justement. Merci. Je vais vous le mettre tout de suite. Ça ne marche pas très bien, désolé. On continue, ce n'est pas grave. On le retrouvera à la librairie. Vous trouverez un petit livre jaune, vous ne pouvez pas le rater, qui porte le titre « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? » Et donc, à l'époque, dans ce livre, il a de manière très intelligente... Ah ! Oh ben oui ! On est passé un petit peu trop vite, là, du coup. Désolée, voilà. Ce livre, c'est celui-ci. Il vient d'être réédité aux éditions du Passager clandestin. Et finalement, il revient sur l'histoire même du droit, parce qu'on a souvent l'impression qu'à un instant T, le droit est figé. Le droit est quelque chose comme un monolithe. Alors qu'en vérité, il redétricote notre vision du droit en nous rappelant, tout simplement, qu'à une époque, une certaine partie de l'humanité était elle aussi chosifiée, privée de droit. Les esclaves dépendaient de leur maître, étaient vendus, étaient exploités pour des raisons économiques. De la même manière que les femmes, pendant une grande partie de l'histoire, ont été privées des droits les plus basiques, comme de décider de leur vie, de choisir de leur travail ou d'avoir un compte en banque pour être autonome. Et en détricotant comme ça cette vision historique du droit, il nous appelle en fait à penser différemment le statut de l'homme dans la nature, mais aussi le statut de la nature en elle-même. Et en fait, il appelle tout simplement à dire que tant qu'on ne voit la nature que comme un ensemble de ressources, de choses, de biens qu'on peut s'approprier, qu'on peut exploiter, qu'on peut détruire, eh bien on ne pourra jamais considérer la nature dans une relation d'interdépendance. Et donc ce livre est vraiment un moment fondateur de l'histoire du mouvement pour les droits de la nature qui parcourt entre-temps une histoire très longue, puisque sur ses 50 ans aujourd'hui, on compte à partir de 2018 vraiment un tournant, celui de l'Équateur qui reconnaît dans sa constitution les droits de la terre-mer dans son article 71, qui reconnaît donc que la Pachamama est elle aussi douée du coup du droit à avoir une personnalité et des droits fondamentaux propres qui garantissent tout simplement ses cycles vitaux, sa structure, son fonctionnement. Et depuis, cet article, il a permis à de nombreuses jurisprudences d'émerger en Équateur et encore récemment, dans un cas de l'affaire Estrelita, le cas d'un petit singe où le juge est venu tout simplement déduire du fait que si la terre-mer a des droits, dans ce cas, chaque être vivant de la terre-mer, chaque être qui compose sa terre-mer a lui aussi des droits. Et puis comme on l'a vu tout à l'heure, du coup justement, il y a une autre école qui s'est aussi développée, celle notamment, alors on pourrait dire l'école du coup de Nouvelle-Zélande où on reconnaît des droits propres à des sujets à des entités naturelles, c'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître la nature dans son ensemble comme sujet de droit, on la lie en fait à ses gardiens. C'est ce qui s'est passé en 2017, grâce au combat des peuples maoris qui ont donc reconnu le fleuve Vanganui comme sujet de droit. Et ce travail, il est déjà arrivé en France. On pourrait toujours se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en retard ? Et en fait, non, puisque dans un certain territoire français qui s'appelle les îles Loyauté, donc c'est une province de Nouvelle-Calédonie, on a profité en 2019 de la possibilité d'écrire son propre code de l'environnement. Et donc, les habitants des îles Loyauté ont inscrit la possibilité tout simplement de reconnaître des droits fondamentaux à leurs écosystèmes. Et cette possibilité découle pour eux tout simplement du fait qu'ils sont interdépendants et leur identité à eux, en tant qu'habitants des îles Loyauté, dépend de la préservation de leur écosystème. Alors, avec Wild Legal, justement, on fait en sorte de faire avancer les choses en France avec une campagne notamment pour les rivières sauvages. On travaille sur les droits du Chirin, du Nambénin, de la Siagne, plein de petites rivières qui sont aujourd'hui menacées par la pollution, par le réchauffement climatique et par bien d'autres facteurs, exactement comme sur le modèle, du coup, de la Nouvelle-Zélande. Nous travaillons pour rentrer par des écosystèmes bien particuliers et surtout, du coup, par leurs gardiens puisque tout notre travail tourne aussi autour de la question de qu'est-ce que c'est devenir gardien, comment on remet en question notre modèle démocratique parce qu'au-delà de donner des droits à la nature, Christopher Stone, dès 1972, pose la question de qui peut être tuteur d'un écosystème qui peut représenter la nature pour pouvoir la défendre parce que la nature, ne pouvant pas parler pour elle-même, il lui faut des gardiens et des gardiennes. Et c'est aussi redonner une place et un sens à notre existence que de prendre part à cette communauté du vivant. Voilà. Alors, j'ai peut-être... Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Marine, en quoi c'est une révolution juridique parce que vous êtes juriste et c'est vrai que cette idée, alors, surtout en Occident, elle suscite une certaine hostilité. Pourquoi est-ce que ça choque dans les milieux juridiques ? Alors, traditionnellement, le droit de l'environnement, il s'est construit sur, en fait, une vision très utilitariste de la nature, c'est-à-dire que, finalement, on a posé, grâce au droit de l'environnement, des lignes rouges au-delà desquelles il ne fallait pas aller. Mais comme je vous le disais au début, on a tout à fait toléré, par exemple, des activités extrêmement prédatrices et extrêmement polliantes, comme les bouts rouges en mer Méditerranée. C'est ce fait de se comporter vis-à-vis de la mer et de l'océan comme vis-à-vis d'une poubelle. On a utilisé nos rivières comme des égouts à ciel ouvert pendant extrêmement longtemps. Et puis, aujourd'hui, on continue, finalement, à prendre à la nature, à prendre à la nature et jamais se poser la question de qu'est-ce qu'on lui rend, qu'est-ce qu'on lui laisse, quelle est la part dont elle a absolument besoin, justement, pour se protéger. Et puis, il y a vraiment cette vision aussi très propre, finalement, aussi à la société occidentale, d'une société, finalement, composée uniquement d'êtres humains qui dialoguent entre eux. L'être humain étant au sommet de la pyramide du vivant, c'est aussi dû, d'une certaine façon, à la propre vision que nous avons de notre place dans ce monde. C'est-à-dire, l'être humain domine toutes les autres espèces, peut les utiliser, peut les exploiter à sa guise, selon sa volonté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment en confrontation avec cette vision qui est celle des scientifiques, de dire, écoutez, le problème, c'est qu'il y a des limites planétaires. Le problème, c'est que le vivant, on est en train de créer son effondrement par le fait, tout simplement, que nos lois sont incompatibles avec les lois de la nature. Et ça, ça ne peut pas fonctionner très longtemps. C'est-à-dire que si on ne respecte pas les règles du jeu fixées par la Terre-Mère, à un moment ou à un autre, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et le mouvement des droits de la nature vient tout simplement dire qu'il nous faut créer un droit biomimétique. Il nous faut créer un droit qui soit tout simplement logique vis-à-vis de nos lois normes de la physique, de la biologie, de la chimie. Et c'est ça, en fait, qui fait cette alliance entre nous et le vivant, de créer un loi et des lois qui soient, en fait, un pacte vis-à-vis de la nature et qui nous permettent, justement, de sortir de cette vision anthropocentrée et de déconstruire ce rapport de prédation vis-à-vis du vivant. Très bien. Alors, Eryna Rangimari, Omaki Ransfield-Rose, nous a rejoint. Alors, Eryna est une leader maori. Vous l'avez peut-être vue tout à l'heure, mais pour celles et ceux qui viennent d'arriver, donc je la présente. Donc, leader maori qui vit aujourd'hui en Suède et qui va nous parler de la façon dont la Nouvelle-Zélande a reconnu la personnalité juridique du fleuve Wanganui, près duquel elle est née. Voilà. Donc, Eryna, pouvez-vous nous dire comment s'est déroulé ce processus qui a conduit à cette reconnaissance ? Alors, nous avions à l'époque de la Reine Victoria passé un traité. Et mes ancêtres directs, arrière-grands-parents. Qui était un chef de cette rivière au Wanoï. Donc, en 1960, mon ancêtre a refusé de ressigner ce traité. Qui ? Without. Ko re re o te Wai o te Tongariro E te re re au nga o te mouana Ko au te aua Te aua ko au Je t'avais déjà mis en place à la foi de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de la salle de l'eau de l'eau through this line of tears out to the ocean and these lines of tears they go up and down because these lines of tears are influenced by star constellations on va laisser la traduction alors désolé donc elle avait déjà parlé de ces lignes de larmes qui venaient de la rivière en fait et qui allaient jusque vers l'océan Les personnes regardaient les étoiles ils regardaient les rivières ils regardaient les gens de la rivière nous ne tentons pas de prendre quelque chose sur les gens les personnes ah sorry donc les personnes regardaient les étoiles les personnes regardaient la rivière et les personnes regardaient le peuple de la rivière mais ne prenaient rien de la rivière nous connaissons l'adn de cette rivière nous connaissons l'adn de cette rivière et cet adn est mon adn je suis une rivière et ça c'est très important de comprendre c'est pas juste que je suis née à côté de la rivière c'est qu'elle fait partie de mon adn d'où la nécessité de protéger toute la nature celle que l'on voit et celle que l'on ne voit pas nous lorsqu'on va à la rivière on lui demande la permission chaque enfant chaque enfant qui naît chez nous naît de la rivière parce que c'est l'héritage de l'eau donc l'enfant est aussi dans le ventre de sa mère dans l'eau et lorsque l'enfant sort donc on lui enseigne cela la première brève de savoir qui vous êtes donc la chose la plus importante est de savoir qui vous êtes donc c'est important de savoir à quelle rivière vous appartenez à quelle forêt à quelle montagne vous appartenez alors je ne suis pas sur la terre mais je suis la terre voilà donc il faut vous associer alors cette relation magnifique et très particulière elle a été reconnue dans le droit comment de quelle façon et comment qui représente le fleuve ok après 150 years de struggle Nous avons mené cette lutte de 150 ans pour tenter de protéger les droits des rives-fleuves, les droits de la terre, les droits de la forêt, parce que, bien sûr, les personnes qui s'étaient accaparées de la terre ont extrêmement pollué. Mais au terme de notre lutte, nous avons pu rencontrer le gouvernement néo-zélandais. Tawanganiyawa est plus public, mais Tawanganiyawa est représentante de tous les gens du riveau. Et notre fleuve est un fleuve public, mais les eaux appartiennent à tous les peuples de la rivière. Donc, dans cette reconnaissance, nos gens reconnaissent une personne pour être le cannoi, le face du riveau. Je ne suis pas le face du riveau. Je suis le riveau. Et donc, par notre lutte, nous avons reconnu le fait que je ne suis pas... Les personnes ne représentent pas seulement la rivière. Je ne suis pas le visage, mais je suis la rivière elle-même. Mais c'est la rivière qui reconnaît la personne. Mais c'est la rivière qui reconnaît la personne. Je suis Garien Tohunga. Je fais la médicament pour le retour du riveau. Je fais la médicament pour le retour du riveau. Ah, donc j'ai créé un médicament. J'ai composé un médicament pour que la rivière revienne. C'est à elle de nous donner la permission. Et donc, il faut connaître les cérémonies. Donc, il faut connaître le rôle des étoiles. Et la nature, enfin, la personnalité de l'eau. Qui a été créée avant même que la Terre soit créée. Et ça, nous le savons tous. Donc, c'est vraiment important. Vous êtes juste en train de comprendre la rivière, la mère de la rivière. Nous avons toujours compris la rivière. C'est une terre, une terre, une terre. Vous ne pouvez pas respirer sans ça. Et donc, il est très important que vous reconnaissiez la force de la forêt. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans elle. Allez, prenez une grande inspiration et criez. Parce qu'en fait, la respiration des arbres, de la mer, de la terre, c'est ce qui fait que vous respirez 24 heures sur 24. Allez, prenez une grande inspiration. Allez. Mais attention, c'est votre vie, ça. Allez. Levez-vous. Inspirez bien fort. Allez, depuis le bas, le plus bas de votre intérieur, laissez monter la colonne d'air, depuis la terre. Ah ! Allez, une fois de plus. Ah ! Merci beaucoup, Irina. Merci beaucoup. Thank you. Alors, je vais donner la parole maintenant à Maria Teresa Vicente Jiménez et Eduardo Salazar-Ortugno, qui vont nous expliquer et répondre à cette question qui est importante pour nous aujourd'hui en Europe. Est-ce que c'est cette façon de penser et est-ce que ce droit est transposable dans un pays occidental, en Europe et notamment en Espagne ? C'est à vous. Alors, il y a une présentation. Est-ce que quelqu'un peut... Oui, un PowerPoint qui est prévu. Est-ce que quelqu'un est au courant ? Donc, il s'agit d'une procédure qui concerne une lagune sur la côte méditerranéenne, en Espagne, qui s'appelle la Mar Menor, une lagune d'eau salée. Voilà, très bien. Je vous laisse expliquer. Nous avons lutté pour la protection de la plus grande lagune d'eau salée qui se trouve dans notre région et que nous appelons la Mar Menor. Nous avons déjà une loi qui reconnaît que la Mar Menor a déjà ses droits propres. Elle a des droits fondamentaux, comme les personnes, et elle a des droits subjetifs, comme les corporations. Et donc, elle avait des droits fondamentaux, comme des personnes, mais elle avait également des droits subjectifs, comme des entreprises. Et elle a été reconnue le 13 juillet dernier par la Chambre des députés de notre pays. Donc, c'est une première. C'est un éxito de la citoyenneté, non seulement de tout le pays espagnol, de toutes les espagnolons et les espagnols, mais aussi d'un mouvement international que nos mères de autres continents et du continent européen nous ont soutenu depuis le premier moment. Comment nous avons réussi à faire un mouvement pour que un mouvement soit en tant peu de temps et en un contexte très difficile, parce que les deux années de lutte ont été juste les deux années de COVID, où nous ne pouvions pas aller à la rue. Tous nous nous demandons comment nous avons réussi. Oui, alors, c'est un succès énorme. Alors, c'est un succès de la citoyenneté, un succès du peuple espagnol, les femmes et les hommes qui se sont battus, mais aussi un succès du mouvement international, de toutes les personnes qui nous ont appuyées dès le premier moment. Et alors, comment est-ce que ce succès a été possible, surtout en si peu de temps, parce que si on considère qu'il y a eu les deux années de COVID pendant lesquelles on n'a pas pu descendre dans la rue ? Donc, en y regardant à posteriori, il y a eu trois éléments forts qui nous ont vraiment aidé. une, un mouvement intelectuel qui vient de la philosophie du droit, qui a continué le avance de la justiça, non nous avons paré en la justiça sociale, que est la que nous avons en Occident après la Seconde Guerre mondiale, qui reconnaît que tous, sans différence de gèner, hommes et femmes, de race, blancs, negros, amarilles, ni de condicions sociales, nous avons les mêmes droits. Nous avons pasé en les nouvelles modes de la justiça ambientale et de la justiça climatique, qui ont été très importants, mais qui continuent en un paradigme en lequel les uniques qui ont droit sont les corporations et les humains comme consommateurs, mais qui nous avons avancé à construire un nouveau paradigme scientifique de la justiça, que est la justiça ecològique, qui reconnaît le erreur antropocéntric que a l'Occident a l'Occident pendant deux siècles, quand il a entroné un modèle économique qui donne la personnalité juridique et les droits aux corporations mercantiles et à un modèle économique qui se basa en la explotation illimitée de les ressources et en l'accumulation de la riqueza, qui nous a traîné à ce moment. Merci beaucoup, Teresa. Alors, tout d'abord, nous nous sommes appuyés sur un mouvement intellectuel, un mouvement de social droit, mais on ne s'est pas arrêtés à la justice sociale telle que nous la connaissons depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire cette justice qui reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur origine ethnique ou leurs conditions sociales. Nous ne nous sommes pas arrêtés non plus à la justice environnementale qui reconnaît des droits aux entreprises et qui identifie les humains seuls comme des consommateurs, mais nous avons, dès le départ, travaillé sur un nouveau paradigme de justice économique qui a dénoncé cette erreur anthropocentrique d'un modèle d'entreprise commercial basé sur l'exploitation illimitée des ressources et l'accumulation des richesses. La justice écologique reconnaît que nous sommes partie de la nature, que nous avons besoin de la nature et que les droits nous devons les partager, non seulement avec les autres humains, mais avec tous les êtres vivants et les interactions qui font possible la vie sur la terre. Donc la justice écologique reconnaît que nous appartenons à la nature, mais aussi que nous faisons partie de cette nature et que nous devons donc partager tous les éléments qui la composent entre nous. en Occident a sido la ciencia de la ecologie la que nous a demostrado notre erreur et cette nouvelle réalité. Mais nos grands maîtres et maîtres ont été les peuples indígenas qui prennent en leur connaissance cette réalité, que nous sommes la nature et que la nature sommes nous. Alors, en Occident, la science écologique nous a montré nos erreurs, mais ce sont surtout les peuples indigènes qui nous ont appris que nous sommes la nature et que la nature fait partie de nous-mêmes. El paradigma de la justicia écologique comme el paradigma de la justicia sociale, si non se concrèta en derechos subjetivos que se pueden exigir, se queda en el ámbito de la filosofia. Por eso, nous luchamos desde la justicia écologique pour reconnaître les droits fondamentales à la nature. Et donc, le paradigma de la justicia économique tout comme celui de la justicia sociale, s'il ne se traduit pas par la création de droits, reste du domaine filosofique. Et c'est pourquoi nous avons lutté pour reconnaître des droits fondamentaux à la nature. El nouveau sujet jurídico seront aquellos écosistèmes de grand valor écológico pour sostenir le système de la terre et qui sont en peligro, comme en notre cas, la laguna du Mar Ménor. Et bien sûr, nous travaillons sur ces écosystèmes qui ont une forte valeur écologique et qui sont actuellement en danger, comme par exemple notre Mar Ménor. Ésta est une pata, la pata intelectual. Le moteur pour que cela ait fonctionné est le peuple. Un peuple qui se empodère avec une nouvelle conscience, la conscience écologique, et qui se empodère avec une nouvelle responsabilité. Nous sommes responsables, notre modèle de production et de la production de la terre. Quand le peuple prend cette conscience écologique et cette étique ambientale, se levanta pour exigir des droits pour son écosystème en peligro. Et alors, ça, c'était, j'ai évoqué le premier volet, la première pata, et le moteur vraiment de notre lutte a été le peuple. Avec cette nouvelle conscience écologique, cette nouvelle responsabilité écologique, donc, des personnes revendiquant ou demandant un nouveau modèle de production et de consommation qui ne porte pas atteinte à la vie. Et lorsque le peuple a cette conscience doublée d'une éthique, donc, il va exiger des droits. Teresa, excusez-moi, on a encore deux intervenants et peut-être Edouardo veut ajouter quelque chose ou... Edouardo, il y a quelque chose qui a été dit, Teresa ? Avec le powerpoint, c'est ça ? Je voudrais présenter très brevement le Mar Menor. Je vous le présenterai très brièvement. Cinq minutes. Oui, moins. Merci. Merci. Je vous présenterai très brièvement l'objet, mais qui ne sera plus un objet, mais justement un sujet, à savoir la laguna du Mar Menor. Nosotras, je dis nosotras parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce mouvement et pour ça je dois dire nosotras. Alors nous, je dis nosotras, on ne peut pas traduire en français parce qu'il n'y a qu'un pronom, mais parce qu'il y avait beaucoup de femmes engagées dans cette lutte. Disfrutons de cette laguna. Vous avez les données concrètes dans la diapositive. Nous bénéficions de cette lagune qui vous est présentée ici sur la diapositive. Elle était dans des conditions excellentes de qualité, de vie. Elle était très viva et avait des valeurs tant écologiques comme paisagistes comme économiques très importantes. Et donc, il y a une zone très belle, de fortes valeurs économiques, écologiques, aussi, d'un point de vue des paysages offrent des paysages magnifiques. Et donc, ici, vous voyez, avant 2015, on avait ces eaux cristallines, des fonds superbes. En seulement deux ans, aunque le processus commençait en 2010, mais en seulement deux ans, nous avons un processus critique d'éutrophisation qui se fait dans des lacs et dans des rues de tout le monde. Et en seulement deux ans, nous avons vu ce phénomène d'éutrophisation qu'on va retrouver dans certains lacs. En Murcia, tout le monde sait ce qui signifie l'éutrophisation maintenant. En Murcia, maintenant, tout le monde sait de quoi on parle lorsqu'on parle d'éutrophisation. de l'éutrophisation. Tout le monde commence depuis 50 ans quand l'activité humaine et surtout la spéculation autour de la lagune génère une série d'activités très perjudiciales. Et tout cela a commencé il y a une cinquantaine d'années lorsque les activités humaines et en particulier la spéculation ont amené sur cette zone toute une série d'activités qui ont porté atteinte dans l'environnement. Le plus dangereux pour le mar en la dernière década a été une agriculture intensiva que nous appelons extractiviste parce qu'elle vraiment qu'elle veut obtenir des ressources et qu'elle ne lui importe ni le sol ni l'eau ni le milieu ne lui importe qu'elle veut extraire et si elle n'est rentable elle va à un autre endroit. Et alors l'élément qui a été le plus dommageable à cette zone a été une agriculture productiviste extractiviste comme on l'appelle puisque seulement intéressée par l'exploitation du sol des eaux et lorsqu'elle n'obtenait plus les résultats attendus elle se déplaçait sur d'autres lieux. Les nitrates caen à l'acuífero et des l'acuífero se saca l'eau pour revenir à reger. Et en fait les nitrates descendent jusqu'à les nappes souterraines que l'on utilise ensuite pour irriguer les cultures. Existe ahora mismo un procediment criminal où il y a plus de 80 grandes empresas agrécolas accusées de délit écológico pour cette situation. Et donc il y a actuellement un procès dans lequel 80 grandes entreprises agricoles sont poursuivies pour dommage en raison de ce processus d'utilisation d'exploitation. Mais ce que je crois que c'est important de réfléchir c'est non seulement le modèle économique mais le modèle juridique de protección de la nature. Parce depuis les années 90 le mar menor tiene la máxima protección. Ce qui est important il faut réfléchir sur le modèle écologique mais aussi sur le modèle juridique de protección. Et depuis les 1990 donc justement cette mare bénéficie bénéficie du plus grand modèle de protection. Figures internationales comme humedal, figuras de biodiversité européenne et figuras estatales espagnoles comme joye écologique. Donc c'est grâce à des figures internationales aussi la reconnaissance comme zone humide, la reconnaissance de la biodiversité par des figures d'État que l'on a pu avancer. En octubre de 2019 arrancó un movimiento social sin precedentes. Cuando las personas fueron a bañarse a las orillas del mal menor, cuando los niños iban a jugar, se encontraron que cientos de miles de peces saltaban a suicidarse a nuestros pies porque no le habíamos dejado ni oxígeno para respirar. Ahí nació un movimiento en el que nos pedían a los profesores de las universidades y a los científicos que fuéramos a las plazas a explicarles por qué había pasado esto. A partir de este momento comenzó un movimiento imparable. Donc il y a eu un très fort mouvement social en 2019 et lorsque les enfants allaient sur la pour échapper à l'eau parce que cette eau ne contenait même plus d'oxygène donc en fait ils se suicidaient et nous professeurs des universités avons eu le devoir d'aller expliquer aux personnes ce comportement. Alors on vous redonnera peut-être la parole ensuite mais je voudrais donner la parole à Emma Lelon qui doit s'en aller à l'heure prévue de la fin de cette conférence donc vous êtes juriste merci beaucoup Emma Lelon vous êtes juriste et pour votre thèse vous m'avez dit que vous avez analysé étudié les différents dispositifs qui existent aujourd'hui et vous avez regardé leur efficacité alors dites-nous un petit peu le constat que vous faites merci beaucoup de m'avoir invitée autour de cette table ronde déjà c'est très chouette aussi de pouvoir rencontrer finalement les personnes qui ont oeuvré à la reconnaissance de certains exemples que moi j'étudie tous les jours je dirais que la question principale quand on parle de reconnaissance de droits de la nature de personnalité juridique c'est comment est-ce qu'on leur donne de l'effet qui est-ce qui va représenter la nature derrière je peux vous dire que la chaise sur laquelle je suis assise a des droits vous allez me dire oui mais ça vous empêche pas de vous asseoir dessus la chaise va pas protester bon quand on parle de nature et d'écosystème alors forcément c'est du vivant mais on a toujours besoin d'un mécanisme de gouvernance finalement qui va représenter l'entité naturelle en question derrière c'est à ces mécanismes que je m'intéresse alors on a parlé de l'équateur beaucoup en équateur il y a une elle est pas totale pour l'écosystème en lui-même parce que justement une entreprise par exemple pétrolière peut dire moi je représente la nature là ça va pas ce qui se passe et faire un recours comme ça ce qu'on observe en équateur finalement c'est que c'est beaucoup les recours qui sont introduits par l'état qui sont qui ont du succès en tout cas qui 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 permettent de faire avancer la jurisprudence au niveau de la reconnaissance de droit à la nature et que finalement l'état malheureusement alors lutte complètement contre l'extraction minière illégale à travers ce moyen là mais continue l'état équatorien à extraire beaucoup de minerais puisque l'équateur vit beaucoup sur ce plan là donc moi en fait ce qui m'intéresse dans ma recherche c'est de savoir qui est ce qui va représenter au mieux dans le cadre d'octroi de droit à la nature ces droits là pour que finalement ce soit l'écosystème et l'écosystème seul qui soit à la fin gagnant et protéger du mieux possible et donc c'est pas toujours l'état qui protège le mieux d'après ce que vous nous dites alors qui est-ce qui pourrait protéger est-ce que les communautés les habitants peuvent intervenir dans plusieurs cas on a des organes de gouvernance mixtes je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande où on a un mix entre la couronne et les communautés locales on a moi évidemment je travaille sur la mer Méditerranée donc c'est un endroit où on n'a pas de communauté aborigène on n'a pas de peuple autochtone c'est aussi un écosystème marin qui est internationalisé ce qui fait une grosse différence avec les initiatives dont on a déjà parlé la Méditerranée c'est 22 états si on compte au sens large avec la Palestine et avec Gibraltar pour le Royaume-Uni donc c'est un mécanisme de gouvernance internationale pour représenter la Méditerranée en cas d'octroi de droits à la Méditerranée forcément si les états octroient des droits eux-mêmes et que c'est eux qui représentent l'écosystème derrière vous avez un conflit d'intérêts vous avez un petit souci au niveau de l'efficacité à la fin donc moi forcément je travaille pour une ONG de protection de l'océan et on a ce système déjà par exemple en droit français d'agrément environnemental pour les ONG je me prononce pour l'instant dans ma recherche plutôt en faveur d'un agrément spécial que ce soit pour des particuliers ou des associations qui serait à même de représenter de façon dynamique continue et avec des preuves de l'efficacité environnementale à la fin ses intérêts parce que finalement la nature ne va pas forcément parler d'elle-même donc on a besoin toujours d'un collectif d'humains qui représentent la nature derrière et je pense qu'il faut absolument choisir très soigneusement ce collectif là très bien merci beaucoup Emma alors je vais tout de suite passer la parole à Sophie Gosselin qui est philosophe et qui elle aussi étudie alors d'une autre façon mais cette gouvernance possible et qui va nous livrer ces pistes peut-être après des siècles juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit après des siècles d'arrachement à la terre qui a été organisée par le capitalisme par la modernité c'est vrai que dans les contextes particulièrement les contextes occidentalisés modernisés la question du lien à la terre est devenue un problème en soi il me semble que la crise écologique est à la fois une catastrophe et en même temps c'était une occasion une occasion pour reprendre conscience de ce qui nous lie à la terre et de refaire l'expérience que vous décriviez tout à l'heure quand vous dites je suis la rivière et il me semble que sur un plan politique il y a aussi un basculement à penser c'est à dire on pense beaucoup sur le plan juridique comment donner des droits je pense que déjà le dispositif juridique lui-même il y a une histoire il est aussi lié à l'histoire de l'occident à l'histoire de l'état il y a d'autres formes il y a d'autres manières de faire droit et notamment chez les peuples autochtones c'est des droits plus coutumiers qui sont tout de suite liés à la terre alors que nous on a plutôt un droit qui est qui s'est construit par l'état et donc qui se construit hors sol la question c'est aujourd'hui comment il me semble que les droits de la nature c'est une occasion c'est la possibilité d'une rencontre entre une situation de crise interne au processus d'occidentalisation du monde et d'autres manières d'habiter la terre et il me semble que dans cette perspective là la question c'est plutôt comment on va s'inspirer des peuples autochtones pour repenser ce lien à la terre et la manière de faire peuple qu'est-ce que ça veut dire faire peuple d'un fleuve par exemple moi j'habite à la Loire qu'est-ce que ça veut dire des peuples de Loire qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être ligérienne et pas simplement habitante de Tours et du coup comment moi avec ceux qui habitent la Loire on peut faire peuple et du coup comment c'est ce peuple qui va faire émerger des institutions qui pourront parler au nom de ce peuple et il me semble que le processus je dirais dans le contexte occidental il est quasiment inverse à celui qui a eu lieu avec les peuples autochtones où le peuple était constitué et ils se sont saisis de ce dispositif juridique des droits de la nature pour essayer de faire reconnaître ce lien intrinsèque qui constitue leur peuple qui fait que leur peuple est toujours un peuple plus qu'humain la question c'est comment nous inversement on part de quelque chose qui reste quand même un dispositif abstrait juridique pour parvenir à l'incarner comment quel travail on va faire justement comme vous parliez sur la lagune c'est à dire quel peuple vont se soulever qui vont donner faire émerger de nouvelles institutions parce qu'on voit bien que les institutions politiques dont on hérite sont en crise crise des représentations mais crise aussi je pense structurelle parce qu'elles ont été pensées conçues dans le contexte de la modernité dans un contexte qui était anthropocentrique le modèle politique qui régit nos institutions c'est celui du contrat social aujourd'hui c'est plus le contrat social qui doit faire loi d'une certaine manière c'est le lien ce lien qui nous lie au vivant et donc qu'est-ce que ça serait un peuple des peuples terrestres enfin moi ce que j'appelle des peuples terrestres comment on participe à faire émerger à travailler à rendre possible en fait l'émergence de ces peuples terrestres qui sont en germe je dirais un peu partout à partir du moment où on commence à se battre comme vous le faites mais comme dans plein d'autres contextes ça se fait aujourd'hui on commence à se battre pour défendre un milieu ben là tout à coup on découvre qu'en défendant ce milieu en fait on fait partie de ce milieu qu'on n'est pas simplement en train d'habiter sur un milieu mais que ça fait partie de nous et l'eau est vraiment caractéristique de ça l'eau elle nous traverse comme elle traverse les poissons comme elle traverse les arbres et l'eau c'est d'une certaine manière quasiment cette métaphore de ce lien qui nous unit et à partir duquel il faut repenser à la fois donc le peuple et les institutions alors merci beaucoup Sophie on nous a donné la mission impossible à 6 plus moi donc 7 à parler juste pendant une heure d'un sujet merveilleux et qui soulève énormément de questions alors il nous reste simplement 5 minutes Juliette qui en face de moi surveille la montre et me fait des grands signes est-ce que je peux prendre une ou deux questions dans la salle si vous en avez alors madame est-ce ah alors attendez voulez-vous venir juste là pour la poser il y a un petit problème de micro je voulais simplement demander si possible à Maria-Theresa de nous dire le troisième au niveau d'action vous en avez deux ah très bien le troisième vous voulez merci beaucoup de cette question parce qu'effectivement il manquait ce dernier élément et aussi il y avait une dernière diapositive que vous n'avez pas vue la tercera pata era la pata politique et le troisième point fort était l'élément politique parce que le chemin des droits de la nature n'entre pas ne fait pas partie du cadre juridique et nous vivons dans un état de droit le modèle est un modèle critique mais il faut que nos représentants politiques en le parlamento actuent comme voix de un peuple mais donc nous avons notre modèle critique mais il est essentiel que nos représentants au parlement représentent la voix du peuple si esa pata non hubiera fonctionnado tendríamos dos salidas ou la revolución en contra del estado social de derecho ou la resignation et si cela n'avait pas fonctionné si nous n'avions pas eu ce troisième élément on aurait eu soit une révolution contre l'état de droit ou la resignation en la propia lei nosotros estábamos dentro de un article de la constitution y de una ley orgánica la propia ley decía que el representante o la representante del movimiento social si el parlamento veía que esa ley estaba bien la llamaría para que expusiera las razones ese día que está en el powerpoint pero que no ha dado tiempo a poner la foto todas las fuerzas políticas de nuestro país derecha izquierda y centro menos una que es la última que se ha incorporado que es Vox Vox que niega los derechos de las mujeres los derechos de los pueblos indígenas menos esa fuerza que es minoritaria en el parlamento no en nuestra región todas las fuerzas políticas felicitaron a un pueblo que luchaba por su naturaleza sin un duro no tuvimos ni un solo duro a la cátedra de derechos de la naturaleza nos quitaron el dinero por defendernos termino con esto muchas gracias Teresa y ya está esa era la tercera pata vamos a traducir perdón je vais vous redonner la parole Irina vous souhaitez alors j'ai besoin de vous ok j'ai vraiment besoin de votre aide vous donc ne soyez plus assis comme ça passivement changez vos lois n'attendez pas 130 ans de plus alors amenez vos rivières priez pour vos rivières faites changer la loi les lois ce ne sont pas du papier ce sont les personnes les peuples vous les lois c'est vous c'est vous le peuple est-ce que vous allez s'il vous plaît s'il vous plaît je ne sais pas pourquoi levez allez merci beaucoup merci Irina merci à tous nos intervenants et nos intervenantes je voudrais saluer je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Alors j'ai une fille qui est une fille de la rivière, j'ai un fils, Stephen, fils de la rivière. Vous, ici, les Maoris d'ici, de la mer, alors ce qu'on fait pour l'Amazon, on le fait pour le Sénégal, pour le Dakota, pour les Lakotas, donc on le fait pour la Guyane française, pour le Kenya. Donc pour toutes les rivières de la Terre-Mère, c'est vous, c'est à vous de le faire. Tous les océans et toutes les rivières de la Terre-Mère, c'est vous. Vous êtes les frères et les sœurs des poissons de la mer, c'est vous. Merci, merci. Merci à vous le public, à tous nos intervenants, et je voudrais saluer et dire un grand merci à notre traductrice, qui a jonglé entre l'anglais et l'espagnol brillamment. Merci beaucoup. Et à très bientôt, il faudra qu'on reprenne ça l'année prochaine et qu'on ait un peu plus de temps. Merci, merci pour l'exercice.